Certains d'entre vous me connaissent, je suis Jacques Revière. Depuis quelques mois, je suis dans le club des quinquas. Et je suis marié, j'ai un fiston qui fait sa scolarité à l'orgue. Et bien, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis. Donc moi non plus, je ne suis pas un prononçal de souche. Je suis du 9-3, du 9-3, on dit maintenant, c'est plus branché. Et j'ai séjourné là-bas jusqu'à mon premier quart de siècle, à l'issue de quoi j'ai fait mon service militaire, et où j'ai servi en qualité d'aspirant au 34e Régiment du Génie, avant d'exercer mon métier, qui est conservateur, restaurateur des biens culturels, dans un laboratoire, qui est un élite qui existe dans ce domaine en France, et qui est à Draguignan, laboratoire que je dirige depuis maintenant 12 ans, et qui est devenu depuis deux ans la première société coopérative ouvrière de production dans son domaine d'activité de France. C'est aussi un laboratoire innovant qui s'intéresse à l'avenir, au futur, même s'il porte sur des sujets très liés au passé, puisque, également, c'est la structure qui a créé le premier laboratoire dans l'hémisphère sud de l'amortisseur français, à l'île de la Réunion. Donc, nous sommes dans une démarche d'innovation, et c'est avec cet esprit que j'ai travaillé avec l'ensemble des amis du groupe Arc-en-Ciel, également, dans cet esprit que j'ai assumé une fonction de maire adjoint lorsque Martellini, Mariani et son équipe étaient aux affaires, lors du mandat 2001-2008. J'ai été maire adjoint en charge de la jeunesse, de la citoyenneté, de la sécurité et des dispositifs de prévention de la délinquance. Ensuite, et dans ce cadre-là, en liaison avec mes colistiers de l'époque, je suis, et j'en ai cette fierté, à l'origine de la mise en place d'un certain nombre de choses. Mireille parlait du point d'information jeunesse, fermé depuis, mais on peut citer la cellule municipale éducation spécialisée, on peut citer le contrat local d'accompagnement à la scolarité, on pourrait citer la mise en place du City Stade, au stade Turquie, l'on pourrait citer également la rénovation d'un certain nombre d'équipements pour la police municipale. Bref, un certain nombre de choses, conçues pas tout seules, conçues, j'insiste, avec l'ensemble de mes colistiers de l'époque. Et ce mot « ensemble », eh bien, il se retrouve dans l'association « l'ordre ensemble » dans laquelle je me suis investi, j'en ai été vice-président, je suis toujours vice-président, mais après d'en avoir été l'un des principaux fondateurs. Et parallèlement à cela, avec six autres colistiers, on permettrait de les citer, ils sont modestes, ils n'aiment pas, alors je vais le dire quand même à leur place, mon ami André Phyto, mes amis André Phyto, Brigitte Grivet, Bahéja Mouradi, le docteur Joseph Broussard, Nicole Pouli, Dominique Dezay. Donc, tous les sept, nous avons tenté, eh bien, de porter une voix différente au conseil municipal, et de faire également des propositions qui nous semblaient aller dans le sens de l'intérêt collectif. Cela, en total des intérêts de nos situations personnelles, nous avons essayé au mieux de jouer ce rôle, mais croyez-moi, ce n'a pas été facile tous les jours. Donc, voilà, rapidement, je vous ai dit, mon métier me porte sur l'ancien, et vous comprendrez que sur la question de la sécurité, vous comprendrez ce clin d'œil, parce que c'est une notion qui est à peu près aussi vieille que l'humanité, depuis les premières murailles, jusque l'inscription du mot dans la Constitution ou dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la notion de sécurité est une notion qui traverse les époques, et qui correspond à un besoin permanent, et les réponses apportées sont des réponses qui se périment, je dirais, elles se périment à mesure que les nouveaux agresseurs trouvent les failles, trouvent des moyens d'être plus agressifs. En fait, c'est le dossier, le combat, l'opposition, la concurrence entre la balle et la cuirasse, qui devient ensuite blindage, à mesure qu'on ne parle plus de balle, mais d'obus. Bref, on n'a pas fini, et donc sur cette notion de sécurité, il convient à la fois d'être très modeste, parce que le combat n'est jamais gagné, parce qu'il y a une toute cuirasse à son défaut, mais en même temps, il convient d'être discret. Dans un bilan, il y a des choses qui ne sont pas forcément spectaculaires, et pourtant, quand on fait en sorte que des jeunes cassent le cercle vicieux qui les conduit régulièrement de la vie normale à la vie carcérale, on n'en fait pas les lignes de la presse. Pourtant, ce sont autant de personnes en moins agressées après, quand ces jeunes sont retournés dans le droit chemin. La discrétion, c'est aussi ce qui convient au travail de la police et de la gendarmerie, qui n'ont pas grand-chose à faire avec le tintamarre médiatique. C'est contre-productif. Alors, on dira sans doute, à l'occasion de cette campagne, que l'orgue a connu une baisse des actes délictueux. C'est classique, en période d'élection, que d'affirmer cela. Cela, c'est peut-être vrai. Et si c'est vrai, eh bien, tant mieux. Il faut s'en réjouir, il faut s'en féliciter. Je ne vais pas polébiquer sur la façon dont les actes délictueux sont comptabilisés, peu importe, mais il faut quand même souligner que depuis bien longtemps, je dirais au moins une quinzaine d'années, les actes d'insécurité, les délits réalisés sur la commune sont en moyenne très inférieurs à ceux qui sont enregistrés dans la CAD, eux-mêmes très inférieurs à ceux notés dans le VAR, eux-mêmes très inférieurs à ceux notés dans la région. Donc, quand on parle de sécurité ou d'insécurité à l'ordre, il faudrait surtout parler de sentiments d'insécurité. Et ça, vous en conviendrez, c'est assez différent. Il faut, à ce moment-là, se poser la question de sur quoi se fonde un tel sentiment d'insécurité pour commencer à rechercher des solutions pour le diminuer, ce sentiment. Moi, je dirais que, nous disons que ce sentiment d'insécurité est une perception globale. C'est ce qui englobe, bien sûr, les actes délictueux, mais les incidilités, mais l'insécurité du travail, mais l'insécurité au travail, l'insécurité routière. Je parle aussi bien des automobilistes et des cyclistes que des piétons. Et également, et il faut le citer, je terminerai par là, l'image du fonctionnement des institutions. J'ai fait allusion au déroulement du conseil municipal. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, quelques exemples. L'insécurité au travail et au quotidien. L'Ordre, la ville de l'Ordre, la commune de l'Ordre, est l'un des deux principaux employeurs de la commune. Il convient donc, si vous me le permettez, de se pencher sur les conditions dans lesquelles peuvent travailler les employés de la commune. Après tout, ce sont les ambassadeurs du service public, ce sont des gens dévoués et qui ne comptent pas leurs heures pour oeuvrer pour le bien public. Je voudrais citer, par exemple, les personnels, notamment dans le centre culturel, les personnels dans des bâtiments communaux qui sont exposés sans alarme ou sans moyen de déplancher une quelconque caméra ou un système d'enregistrement qui restent tard le soir et qui peuvent parfaitement être agressés par des individus plus ou moins éméchés, plus ou moins drogués. Je vous le dis d'expérience, il m'a été donné ainsi, c'est ainsi, de me positionner en protecteur de personnel d'accueil, c'était au théâtre de Draguignan, un soir où deux personnes ivres et droguées les menaçaient. Ces personnes, prises de panique, en étaient même à avoir oublié le numéro 17 pour appeler les secours. Il faut permettre à ces personnes d'avoir un accès direct et simple à des services, à des outils leur permettant d'être protégés. Je pense au personnel technique. Je ne sais si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter certains locaux des services techniques. Certains sont particulièrement vétustes. Ils sont hors normes, ils sont hors d'âge, et dans certains bâtiments, on n'est pas loin du Zola. Il y a urgence. À faire en sorte que ces salariés de la commune puissent travailler dans des conditions normales, cohérentes, conformes aux règles d'hygiène et de sécurité du XXIe siècle, cela fait partie aussi de la lutte contre le sentiment d'insécurité. Nous pensons en particulier que le terrain qui est derrière le bâtiment des services techniques au niveau du rond-point de Saint-Antolin pourrait être repensé de façon à y concentrer les moyens de la commune et faire en sorte qu'un bâtiment plus moderne, plus efficace soit proposé et soit pas opérationnel. Quels sentiments, selon vous, de sécurité ou d'insécurité peuvent ressentir des parents d'élèves, des élèves, des employés communaux, lorsqu'ils confient leurs enfants ou vont travailler dans l'école Zola, ou quand il pleut dehors, il pleut dedans, et où, quand il pleut vraiment fort, l'eau s'écoule par les gaines électriques. N'y a-t-il pas là quelque chose à faire aussi ? Et puis, que dire de l'abandon de certains équipements collectifs ? On a plusieurs fois parlé du CityStade. Est-ce que vous avez remarqué ? Le gazon synthétique qui l'occupe est déchiré depuis près d'un an. On ne peut plus y jouer dans des conditions de sécurité normales. Et puis, enfin, on pourrait citer, ce sont quelques pistes. Nous, comme Philippe Balpe vous l'a dit, et mes autres colistiers également, nous sommes dans une démarche participative et nous sommes dans une démarche de collecte, de travail collectif, de réflexion commune. Mais on pourrait également citer des ruelles qui, notamment dans le centre-ville, sont très sombres comme le soir, qui donnent lieu parfois à regroupements, parfois à certains commerces. Et l'on sait d'expérience que placer un éclairage efficace dans ces lieux concourt à éloigner un certain nombre d'importins et restitue aux passants, aux piétons, un sentiment de sécurité tout à fait normal. Nous sommes également, je prendrai là, je ferai là allusion à la sécurité routière. Nous sommes dans une région, nous sommes le département le plus visité par les touristes en France et la France est elle-même la première destination touristique mondiale. Ce qui veut dire que nous connaissons un afflux d'automobilistes à certaines saisons, les saisons les plus chaudes en particulier, de gens qui ne connaissent pas forcément toujours très bien la région et qui parfois, je ne leur jette pas la pierre, peuvent avoir un mode de conduite un petit peu exotique et puis il y a le nôtre qui n'est pas forcément toujours au top, il faut bien le dire. Nous avions, lorsque nous étions aux affaires, nous avions mis en place un certain nombre d'initiatives, appuyées d'ailleurs par les pompiers de la commune, par la gendarmerie, par la police municipale, nous avions organisé des sessions sur la sécurité routière avec des animations autour de la désincarcération de personnel. L'objectif étant à ce moment-là de sensibiliser la population aux risques, à éviter, aux insécurités multiples que les automobilistes peuvent courir et peuvent faire courir, y compris à des personnes, je pense à des personnes âgées qui sont piétonnes et qui la nuit, l'hiver, peuvent très bien se faire attraper par un véhicule trop rapide et c'est une histoire qui peut mal se finir. Donc, il y a la possibilité, ça ne coûte pas forcément cher, mais d'organiser auprès de nos aînés des initiatives simplement pour leur conseiller quoi mettre des vêtements clairs, par exemple, et faire en sorte de les éduquer ou de les rééduquer à la circulation piétonnière. ça fait partie des facteurs de diminution des risques. Et puis, également, quels risques ne pourront pas nos enfants à la sortie des écoles ? On a, à ce moment-là, une concentration de parents, d'enfants et de véhicules qui, objectivement, ne sont pas compatibles avec une sécurité quotidienne, minimale. Il y a à repenser la mobilisation des personnels communaux de sorte à ce que, en liaison avec le personnel enseignant et les fédérations de parents d'élèves, l'on puisse sécuriser les abords de ces écoles en matière de sécurité routière de façon à permettre à la police municipale de faire son travail. Lorsque j'étais adjoint, j'ai parfois été amené à savoir que telle ou telle personne, réputée pédophile, traînait autour des écoles et je souhaitais donc que les policiers soient vigilants. Je préférerais que les policiers soient, à ce moment-là, concentrés sur ce genre de mission et ne soient libérés de la simple circulation routière qui peut probablement être assurée différemment et pour pas plus d'argent et pour pas cher. Un autre thème nous a été proposé récemment le plan communal de secours. Je voudrais d'abord souligner le progrès et vous dire à quel point je suis content que cette présentation ait été faite puisque avec mes colistiers que j'ai cités tout à l'heure, nous avons au conseil municipal plusieurs fois réclamé la mise en place de ce dispositif ne serait-ce que parce que c'est une obligation préfectorale et nous avons été qualifiés de démagogues. Donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de la vie et la vie visiblement a changé. Au demeurant, le plan qui nous a été proposé reste très classique et quand on ressonge à ce qui s'est passé en 2010, le dispositif, s'il est intéressant, paraît largement insuffisant sans que ça coûte de l'argent. il y a huit adjoints dans cette commune, on peut diviser la commune en huit secteurs. Quant aux vingt conseillers municipaux qui restent, huit adjoints plus le maire, ça fait neuf, donc il en reste vingt, les vingt conseillers municipaux qui restent peuvent parfaitement être répartis auprès des huit adjoints pour mailler le secteur sinistré et faire en sorte que comme en 2010, on puisse aller au plus près des populations comme en 2010 pour certains d'entre nous car ça, ça a été une initiative des initiatives individuelles. Doun est là et qui s'en rappelle, il y a concouru, Brigitte est là-haut, elle s'en rappelle aussi, elle l'a fait, d'autres amis élus l'ont fait, mais on l'a fait parce qu'on a cru que c'était nécessaire, que c'était notre rôle de conseillers municipaux. Personne ne nous l'a demandé. Moi, je pense qu'il faut que ce soit mis noir sur blanc que les conseillers municipaux d'opposition aux majorités dans ces cas-là, ça n'a pas de valeur, concourent à aller prévenir les gens que l'eau est à nouveau potable, concourent à prévenir les gens que telle ou telle personne de leur famille s'inquiète et leur passe un téléphone portable pour qu'ils puissent les appeler, concourent à demander aux uns et aux autres si ça va, s'ils ont besoin d'assistance, ne serait-ce que pour faire des photos parce que l'assurance va leur demander un certain nombre de descriptions. Ça ne coûte pas cher, ça peut juste rassurer des gens et dans ces situations-là, ça n'a pas de prix. Je voudrais aussi dire que l'orgue est riche d'un patrimoine intéressant et important. Beaucoup d'éléments de ce patrimoine, on connaît tous la collégiale, mais un certain nombre d'éléments de ce patrimoine, patrimoine se trouve en forêt. Et j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, Jean-Michel, tu me contredis si je dis une bêtise, mais je crois que c'est à peu près ça, avec l'accueil des pompiers de l'orgue, à l'époque, dérigé par mon ami Jean-Michel Sorasson, nous avions organisé une simulation d'un incendie de la chapelle Saint-Féréol pour essayer de la sauver et apprendre à la sauver en cas de quétain et d'incendie de forêt. Il faut savoir que des plans communaux de sauvegarde un petit peu innovants intègrent la notion de patrimoine et travaillent avec les comités communaux des feux de forêt, ne serait-ce qu'à faire l'inventaire et la cartographie d'un certain nombre de ces biens, y compris parce que l'on sait que des personnes perdues, je pense à des touristes en particulier, perdues en forêt, peuvent, en indiquant la présence d'une borille, d'un oratoire, d'une chapelle, aider les pompiers et les secours à les localiser et faciliter ainsi leur sauvetage. Cette démarche-là, nous l'avons entreprise dans mon laboratoire en liaison avec le SDIS 83 et cet argument-là nous est venu justement des pompiers. Je pense que enrichir le plan communal de sauvegarde à d'autres éléments que ceux qui nous ont été proposés n'est pas quelque chose d'onéreux mais peut s'avérer payant. Je pense aussi que nous pourrions réitérer une initiative qui fut prise sous l'égide de l'équipe de Barthélémy-Mariani par exemple d'acheter de manière collective un certain nombre d'équipements je crois à la époque que nous avions contribué à faire en sorte que soient achetés des motopomps dans le cadre d'une politique de prévention incendie et réduction des premiers risques. Pourquoi ne pas réitérer cette initiative après tout entre l'époque où Fernand Berthojo qui avait impulsé ce travail et maintenant plusieurs années se sont découlées de nouveaux venus de nouveaux orguets sont arrivés qui n'ont pas forcément cet équipement et qui pourraient en bénéficier. J'en viens à un autre aspect de la sécurité disons peut-être le plus classique celui des incivilités et des actes délictueux. On a installé dans la commune plusieurs dizaines de caméras mais elles sont très chères. Elles sont très chères et ce sont des machines et elles ont la limite des machines. Ce qui veut dire qu'en plus le système mis en place est un système à enregistrement. Ce qui veut dire mais personne pensait à ça. Alors si vous venez avec le casque intégral mais avec la visière vous pouvez commettre un certain nombre d'actes et ensuite partir votre identification est bien ralentie. Donc on sait que si l'on voulait rendre ce système réellement opérationnel il faudrait qu'il soit connecté à une brigade d'intervention mais je vous laisse imaginer le coût pour la commune de la mise en place d'une telle brigade. Ensuite c'est comme les poubelles ou surtout comme les ralentisseurs tout le monde va bientôt vouloir sa caméra un peu plus proche de sa maison. Je vous laisse donc imaginer le budget exponentiel que cela risque d'entraîner l'ensemble des le poids que ça risque d'avoir sur le budget communal. Je voudrais rappeler aussi qu'un certain nombre de pays notamment la Grande-Bretagne qui avait beaucoup à miser sur ce système en revient. Donc il convient probablement de relativiser cet outil dont on ne n'ira pas à l'efficacité néanmoins en tout cas pour un certain nombre d'individus pas suffisamment malins ou suffisamment riches pour s'acheter un casque intégral. Mais nous pensons que pour résoudre des problèmes humains il n'y a rien de mieux que le facteur humain. Et nous pensons que pour résoudre des problèmes humains y compris qui sont parfois liés à des problèmes sociaux à des problèmes familiaux à des problèmes scolaires il vaut mieux s'appuyer sur des éducateurs spécialisés des médiateurs sociaux de proximité sur le tissu associatif sur les éducateurs populaires autrement appelés les animateurs mais aussi sur des professionnels de la sécurité que ce soit la police municipale la gendarmerie nationale les pompiers faire en sorte que l'on puisse en stabilisant les emplois c'est leur demande en stabilisant les emplois d'un certain nombre de ces acteurs je pense en particulier à la psychologue scolaire ou à certains médiateurs il soit possible d'élaborer des plans à long terme et faire autre chose que du coup par coup de l'action dans l'année parce qu'après l'année on n'est pas certain de pouvoir continuer à garder cet emploi il faut faire en sorte qu'une véritable stratégie à long terme soit établie et que cette stratégie pérenne puisse aussi s'appuyer sur une commission extra-municipale dédiée faire en sorte que ces professionnels puissent être au contact de la population il y a eu la mise en place du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont le principe avait été voté en 2004 la mise en place de ce conseil est intéressante au demeurant le public les citoyens n'y participent pas ils sont représentés par leurs élus par des associations mais ils n'y participent pas il est important de faire en sorte qu'à l'instar des autres sujets l'on puisse aller auprès de la population écouter et conseiller réfléchir ensemble à des solutions et en particulier je pense qu'il serait important de s'appuyer sur le réseau que je viens de citer pour mettre en place une lutte contre les stupéfiants il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure il y a des produits stupéfiants nocifs pour la santé point à la ligne et à partir de là nous devons avec les enseignants en particulier travailler à la prévention l'information et la répression des actes liés au commerce de la drogue et faire en sorte que ceux qui en un moment de faiblesse ont pu acquérir ces poisons et bien puissent changer d'avis je pense aussi qu'une réflexion doit être menée au niveau de ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général faire en sorte que les décisions prises par les juges pour enfants en liaison avec la protection judiciaire de la jeunesse puissent être réfléchies et faire en sorte que le cadre de l'accueil soit adapté et qu'on fasse on essaye de montrer à un certain nombre de délinquants les conséquences de leurs actes et contribuer à leur proposer autre chose que le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure ça ne marche pas tout le temps c'est clair mais il y a des fois aussi où ça marche et ça c'est clair aussi enfin je voudrais insister sur le fait que nous élus nous changerons au conseil municipal la représentation républicaine nous élus nous écouterons les représentants de l'opposition qui chacun à leur manière représente une partie de la population nous élus nous ne donnerons pas dans les invectives dans les menaces nous élus nous ne laisserons pas un conseiller municipal être agressé ou nous ne laisserons pas s'installer une telle ambiance que la police doit intervenir nous élus nous avons une autre idée de la république nous avons l'idée que celle-ci est un bien commun et que celle-ci fonctionne avec un seul carburant qui est l'exemplarité c'est sur cette base là que nous pensons gérer notre mandat c'est sur cette base là que nous pensons lutter efficacement contre le sentiment d'insécurité dans cette cause merci alors au terrain que les sujets ont été exposés bien que si vous désirez j'espère qu'il y aura quand même quelques questions vous pouvez poser des questions alors on va reprendre les sujets dans l'eau